Merci. Au nom des verts, je passe la parole à M. Jadot pour trois minutes. Madame la Présidente, M. le Commissaire, M. le représentant du gouvernement luxembourgeois, il faut évidemment se féliciter de cet accord à Paris. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle et il faut se féliciter, ça l'a déjà été fait, la présidence française qui a, je crois, inventé une nouvelle forme de présidence de la COP, à la fois parvenant à n'avoir aucun opposant déclaré dans une COP et à la fois se mettant à la fin, au centre du jeu, pour créer le bon équilibre à Paris. Et puis, il faut féliciter l'Union européenne, la Commission, le Conseil, la ministre Dichbourg et le commissaire Cagnetté, notamment sur les jeux d'alliance qui ont aussi facilité cette négociation. Alors, on a maintenant une ligne d'arrivée, très clairement en dessous de 2 degrés, essayant de se rapprocher au maximum de 1,5 degré. Pour nous, la conclusion est claire, il faut sortir du carbone, il faut sortir des énergies fossiles et si on veut effectivement se rapprocher de 1,5 degré, il faut en sortir très rapidement. Alors, il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles à Paris. On a perdu sur le transport maritime et le transport international aérien. Et d'avoir des secteurs qui échappent totalement à la responsabilité climatique, c'est un échec aussi de Paris. Quand, au fond, on n'a pas réussi, sous la pression des pays pétroliers, à inscrire la décarbonisation, l'entrée du prix des énergies fossiles, le prix du carbone dans la négociation, ça fait partie des choses ratées à Paris. Mais, moi, ce que je retiens, c'est qu'au fond, si le chemin vers cette ligne d'arrivée de 1,5 à 2 degrés de réchauffement est flou, il y a des outils qui sont extrêmement intéressants. Et notamment, cette révision, tous les 5 ans, en espérant qu'il y ait déjà une révision, ou en tout cas un début de révision, en 2018. Parce qu'au fond, ça raconte une nouvelle gouvernance des politiques climatiques. C'est-à-dire que régulièrement, et la société civile, et les entreprises qui ont compris l'enjeu du climat, et les collectivités territoriales qui sont souvent en avance sur les États, vont être des acteurs de nouvelles politiques climatiques. Et ça, je crois que c'est vraiment la bonne nouvelle de cette négociation, c'est qu'au fond, il va y avoir des débats.